Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux toujours chez moi on m'a souvent posé la question comment faire j'ai plusieurs volumes 3D dans un document mais je n'aimerais en faire qu'un seul maillage par exemple ici j'ai le cas chez moi un ancien document en moi j'avais créé un support pour une carte relais c'est une carte tempo et donc je voulais fixer ça je l'ai fait d'ailleurs fixer ce relais tempo sur un rail DIN vous savez les rails qu'on trouve dans les tableaux électriques alors j'avais dessiné ça en plusieurs parties sans doute pour pouvoir réutiliser le clip ici attendez je vais masquer le PCB ça c'est la carte et donc ce rail ce clip pour le rail il est là sans doute que je voulais le réutiliser pour autre chose alors comment faire pour obtenir à la fin un seul maillage parce que si je sélectionne le clip et que je passe par le maillage ou que je l'exporte en STL et bien je vais obtenir juste le maillage de cette pièce alors il y a une façon toute simple que j'utilise d'habitude je vais dans l'atelier part je sélectionne mes différentes parties à maillé soit ici soit à gauche attendez je vais les prendre ici voilà donc support PCB les griffes les renforts en fait tout ça je sélectionne je déroule cette icône là et je clique sur créer un composé alors tout ce qui était là se trouve là dedans voyez voilà tout est là bon la couleur a changé mais c'est pas grave voilà donc je peux passer par l'atelier mesh design c'est ce que je préconise d'habitude plutôt que d'exporter directement en STL je sélectionne donc mon compound je le sélectionne je clique sur cette icône créer un maillage à partir d'une forme en général j'utilise 6 degrés les 6 mm ça a moins d'importance et surtout les degrés ça 6 degrés en général ça marche pas mal et ça évite les fichiers trop volumineux tout dépend de ce que vous voulez faire si c'est une forme arrondie une grosse pièce parfois il faut baisser j'ai d'autres vidéos qui le montrent vous cliquez sur ma loupe de ma page d'accueil et vous écrivez maillage et vous trouverez les vidéos là où les vidéos donc je clique sur ok j'obtiens maillage attendez je veux masquer mon compound et là j'ai uniquement le maillage si je regarde ça en mode filaire mode filaire ça doit être là vous voyez mon maillage il est là j'ai tout tout est dedans dans un seul maillage je peux après je peux après exporter cela je sélectionne mon maillage fichier exporter je lui donne le nom je prends celui qu'on me propose et j'enregistre ça donc ce maillage en .stl ne pas oublier les .stl derrière et ensuite je peux l'ouvrir dans mon logiciel de tranchage et c'est parti voilà donc ça c'est un cas après je vous en ai préparé un autre attendez je vais déjà supprimer ce dont je n'ai plus besoin ici je peux tout simplement revenir en arrière si je veux retrouver mon travail comme il était voilà j'avais fait un roulement à billes alors on imagine je vais imprimer la bac externe et la bac interne ensemble puisque les deux reposent sur le plateau les deux vont jusqu'à l'origine de Z donc je peux imprimer les deux en même temps ça ira plus vite alors comment faire ici alors là je ne veux pas créer de je ne veux pas créer de compound de composé il y a trop de choses là dedans j'ai pas envie de ficher la zone ici alors comment je peux faire alors je peux faire la chose suivante je sélectionne la bague interne contrôle maintenu je sélectionne la bague externe je clique sur créer un maillage voilà et j'obtiens deux maillages un maillage pour l'externe pour l'interne pardon et un maillage voilà c'est ces deux maillages je les ai alors il suffit ensuite de les sélectionner les deux contrôle maintenu d'aller sur fichiers exporter et là voilà on me propose 6204 le roulement 6204 tirez des mots point stl voilà je l'enregistre je vais dans mon document le stl il est là si je j'ouvre mon logiciel de tranchage par exemple un de mes logiciels de tranchage j'utilise aussi cura souvent pour les petites pièces je peux mailler je peux mailler preview je peux mailler et je peux exporter ça au format gcode et imprimer les deux en même temps voilà cette petite explication pour répondre à cette question est-ce qu'on peut créer un seul fichier stl à partir de plusieurs solides à partir de plusieurs volumes 3d oui on peut notamment grâce à ces deux solutions voilà à bientôt pour d'autres vidéos valeu